salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel je vous montre dans cette vidéo une intelligence artificielle très important pour les youtubeurs cette intelligence artificielle vous permet de choisir les bons titres dont ça vous permet en quelque sorte de mieux référencer votre contenu youtube cette ia s'appelle tout simplement l'ousia vous connaissez certainement cette intelligence artificielle mais vous vous posez beaucoup de questions comment est ce que cette intelligence artificielle peut être bénéfique pour un youtube regardez tout simplement dans la vidéo je vous montre comment ça fonctionne chez moi j'utilise l'ousia avec télégramme you l'ousia était au début disponible sur télégramme instagram et whatsapp mais dans notre zone géographique elle n'est plus disponible sur whatsapp donc j'ai utilisé maintenant à partie de télégramme donc vous aurez dans la description de la vidéo le lien pour atteindre directement l'ousia et vous pourrez faire tout ce que nous allons faire dans cette vidéo c'est parti une fois que vous avez téléchargé et installé télégramme vous connecter cliquez sur le lien dont j'ai partagé avec vous vous allez ça va ouvrir l'ousia dans télégramme ensuite quand vous êtes dans télégramme ouvrez tout simplement l'ousia cette intelligence artificielle est comme votre collaborateur tout simplement si tu lui dis salut par exemple je vais lui dit bonjour tu dis bonjour tu patientes et te renvoie la réponse qui me dit salut joseph comment vous allez aujourd'hui avez vous passé une bonne journée jusqu'à présent ok là ça ne m'intéresse pas du tout on va se concentrer sur le but du sujet comment est ce que cette intelligence artificielle peut nous aider dans la création de contenu d'abord c'est nous allons nous baser premièrement sur les titres voici comment vous pouvez choisir vous pouvez choisir les meilleurs titres grâce à cette intelligence artificielle lousia prenez tout simplement votre clavier puis demander à lousia un titre attractif pour un style des vidéos par exemple je vais lui demander un titre attractif pour une vidéo portant sur la création des portant sur la création des affiches dans adobe photoshop je vais lui dit je voudrais je voudrais un titre attractif je voudrais un titre attractif pour publier une vidéo youtube portant sur la création des affiches dans photoshop ensuite je vais envoyer ma requête à lousia je patiente tout simplement et puis lousia va me renvoyer une réponse voilà ici nous j'avais dit bien sûr voici quelques idées de titres attractifs pour vos vidéos youtube maîtriser la création d'affiches dans photoshop guide complet pour les débutants créer des affiches percutantes avec photoshop tutoriel pas à pas donc voyez et nous pour elle nous propose plusieurs titres et vous voyez qu'à chaque fois le titre est vraiment attractif elle utilise des bons mots clés maintenant une fois que vous avez trouvé votre titre vous pouvez demander également vous pouvez demander également une bonne description pour la même vidéo et la bonne description pour une vidéo portant sur comment créer des affiches dans photoshop ensuite on envoie la requête on attend et ce qui est bien sur cette intelligence artificielle est qu'elle ne prend pas trop du temps voilà elle nous a déjà donné une réponse elle dit dans la description de votre vidéo youtube sur la création d'affiches dans photoshop vous pouvez inclut quelque chose comme ceci et voilà une bonne description si vous lisez vous allez comprendre que ça va vraiment dans le sens découvrir comment réaliser des affiches publicité et professionnel grâce à ce tutoriel complet sur la création des affiches dans photoshop c'est vraiment attractif maintenant que vous avez trouvé la bonne description il manque maintenant taguer vos vidéos pour taguer les vidéos tu lui demande tout simplement les tacs je veux des bons tacs je veux des bons mots clés je veux des bons mots clés je veux des bons mots clés pour taguer une vidéo youtube portant sur la création des affiches dans photoshop et puis tu envoie tu patiente voilà louzia va te donner plusieurs plusieurs mots que tu peux utiliser bon ici elle n'a vraiment pas trop elle n'a pas trop précisé mais je tiens à vous rappeler que qu'il a parfois qu'elle précise qu'elle vous donne des tas que vous pouvez directement copier et coller dans votre champ comme par exemple ici j'avais demandé l'état pour publier une vidéo portant sur comment qu'on se voit un logo aux automobiles dans illustrator et puis elle m'a fourni cette liste et ça marche très bien sur ma chaîne youtube voilà après tout ça je pense que c'était tout avec cette vidéo si vous avez vraiment aimé le tutoriel ne vous en passez pas de liker partager et vous abonner car ici nous partageons les tutos pour maîtriser le digital ainsi que l'infographie à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao je vous aime